Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Comme vous le savez, l'actualité au niveau national reste dominée par la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Le problème de l'est de la République est un complot du Rwanda. Personne ne peut l'ignorer à ce jour. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a fait entendre sur toutes les instances internationales la voix de la RDC. Paul Kagame n'a plus un seul discours cohérent. Sa description dans cette chronique de Edith Chalakatala. La zone de confort de Paul Kagame est troublée. La diplomatie congolaise a scié l'arbre qui cachait la forêt. Dans tous les sommets et autres rencontres internationales, le pays de Lumumba est représenté. Félix-Antoine Tshisekedi explique, démontre et prouve que le problème de l'est de la République démocratique du Congo vient de l'autre côté du lac Kivu. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. A l'international, la mayonnaise commence à prendre. Au pays, la mobilisation est aux azimuts. Qu'on nous laisse rentrer au Rwanda, nous n'allons pas nous battre. Nous voulons juste montrer à Kagame qu'il nous fait souffrir. Ne faites pas ça. Ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non, c'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Subitement, l'homme fort de Kigali est sorti de sa tanière par l'allure qu'elles prennent les événements dans l'est, sur les terrains comme dans la recherche régionale de la solution. A Nairobi, il n'a aucun rôle officiel à jouer. Sur les terrains, les autres forces sont acceptées dans le cadre de la East African Community, sauf celles qui viennent du Rwanda. La voix de ses soutiens dans l'hypocrite communauté internationale s'est fait de moins en moins ostentatoire et audible. Au Rwanda, le traumatisme se ressent. A cause de la géographie de notre pays, donc nous ne sommes qu'un petit pays. Louise Mouchikiwabo à la francophonie a même oublié la neutralité de sa fonction. Au pays de mille collines, le mythisme est brisé, des sorties médiatiques sont assez régulières et on parle officiellement, un peu plus que d'habitude, de la République démocratique du Congo. Le président Paul Kagame devant ses députés la semaine dernière est un peu dans les tournées. Son adresse ressemble plus à des invectives qu'à un discours cohérent. La question du Congo, plusieurs sont concernés. Au Rwanda, M23, FDLR, la Monisco, la communauté internationale, M-Voice, tous. Nous sommes nombreux là-dedans. En République démocratique du Congo, il a dû répondre. Ça l'étouffe et l'hôpital se met tout d'un coup à se moquer de la charité. Dans son sursaut du mourant, il parle de la démocratie, évoque des élections, s'inquiète de la sécurité du peuple, mais seulement lorsqu'il s'agit de la RBC. Lui qui trône à la tête d'un peuple apeuré par ses méthodes zibuesques de gérer dans une dictature digne de l'Afrique des années 70. Ici au Rwanda, nous avons une dictature, en une autre pareille. Nous sommes solidaires de tous les Rwandais qui sont presque emprisonnés dans le pays. Ils gagnent par des scores à la soviétique. Traquent ses opposants même à l'étranger, baillonne toute voix dissonante, au point que les philosophes des Lumières se retournent dans leur tombe. seulement leurs descendants français et britanniques s'accommodent et trouvent des excuses au Rwanda et pas aux autres. Depuis 28 ans, les droits de l'homme ont émigré du Rwanda dans une étrange passivité des donneurs d'éleçons européens. La population tout entière ne cesse de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Le groupe G4 est dans cet ordre d'idées. Reportage. C'est notre soutien indéfectible envers le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, garant de la nation et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Confirmant par la même occasion notre appartenance à l'union sacrée de la nation. Invitant le peuple congolais à s'aligner derrière le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, dans son combat d'éradiquer tous les groupes armés nationaux et étrangers, qui continuent à sévir dans la partie est de la République en semant la terreur et la désolation. Appelons la population congolaise à la vigilance et à ne pas céder au discours des prédateurs et des ennemis de la démocratie qui fendent leur politique aux intérêts égoïstes. Pendant cette période où le pays est agressé par le Rwanda et son mouvement terroriste le M23, nous appelons tous les Congolais à se mobiliser et à soutenir nos forces armées dans leur lutte pour préserver l'intégrité territoriale, pour la restauration de la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC. Tout à fait autre chose à présent. La réussite du programme de développement de 145 territoires de la RDC passe par l'électrification des milieux ruraux. C'est dans ce contexte que l'Institut national de préparation professionnelle organise une formation des maîtres formateurs sur l'installation et la maintenance des micro-centrales hydrauliques au centre de formation de l'Asnel à Sanga dans la province du Congo central. Nene Manzana. Ici, dans le cadre de l'accompagnement de la vision de son Excellence M. le Président de la République, Félix Antoine Tisekedi, sur le processus de mise en œuvre du programme de développement de 145 territoires de notre pays, l'INPP sous le leadership de son directeur général, M. Godefroy Chimanga, en collaboration avec le projet de promotion des milieux et des micro-centrales hydro-électriques du PNUD, ont signé un protocole d'accord pour pouvoir accompagner les secteurs de l'électricité, mais spécialement sur les énergies propres. Et on est réunis ici au centre des formations de l'Asnel au Congo central à Sanga, dans le cadre d'une session de formation de maîtres et formateurs sur la construction des micro-centrales hydro-électriques. Il faudrait former au moins dans chaque territoire un groupe de gènes pour non seulement la construction des micro-centrales hydro-électriques, mais également la maintenance. Il faut se préparer en amont, et c'est pour cette raison que l'INPP est en train de mettre un réseau des maîtres et formateurs qui pourront être déployés dans les jours à venir, bien sûr en collaboration avec les trois agences qui sont chargées d'exécuter ou de mettre ce projet en œuvre. Et ici, présentement, par exemple, nous avons un noyau des formateurs qui sont venus de quelques entités de l'INPP, à l'instar de la direction provinciale de Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Goma et Kananga. Le projet est déjà en marche. Je pense que nous pouvons ensemble y arriver et appuyer la réussite de ces gigantesques programmes de développement des 145 territoires de la RDC. Des recommandations ont été formulées pour le bon fonctionnement de la Croix-Rouge dans sa mission du volontariat. C'était lors de l'Assemblée ordinaire. Reportage. Au cours de cette Assemblée générale ordinaire, 13 recommandations ont été formulées par 78 participants et ont voté à l'unanimité. Il faut qu'il y ait une organisation de formation des AG dans toutes les communes, équiper les communes des appareils de communication. Par la même occasion, le président national de la Croix-Rouge a informé l'assistance de la politique du volontariat. Grégoire Matesso est revenu sur l'utilisation et la promotion des sécuristes avant de décortiquer le thème lié à la prévention d'exploitation, abus sexuels et la bonne conduite. Il faut changer notre méthode de gestion. Au lieu qu'on regroupe les volontaires au niveau de la ville, ici, province, que nous appelons, non, les volontaires, à partir de leur communauté, lorsqu'il y a des catastrophes, ce sont eux qui sont en premier lieu sur les lieux pour intervenir. Concernant la gestion du catastrophe naturelle, le président provincial de la Croix-Rouge, ville de Kinshasa, Julien Couilly, a rassuré qu'il existe de compétences au sein de l'organisation, question de leur doter de moyens en vue d'atteindre le résultat efficient. Nous avons toujours demandé à l'État congolaire, nous n'avons pas les matériels d'assistancement. Bien que les compétences sont là, mais c'est les matériels qui font défaut. On ne peut pas quitter des caniveaux et laisser les ordures à bord des caniveaux. La Croix-Rouge continue à contribuer activement pour assurer les bonnes relations dans le sens de la diplomatie humanitaire. Où en sommes-nous avec les travaux de construction de l'université officielle de Mboujimaï ? Les travaux de construction de ce qu'en plus ont été lancés au mois d'avril 2022 par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Des observateurs déplorent le retard dans l'exécution des travaux. Mesdames Boyer, un reportage. Et après 30 ans d'existence, l'université officielle de Mboujimaï aura désormais son propre campus. Le projet consiste à construire des auditoires et des hommes. Le marché a été remporté par des biologistes. Ils ont confié à leur tour la sous-traitance aux Indiens sur les sols congolais du Kassai oriental. Depuis le mois d'avril, il y a un programme spécial financé par la présidence de la République et le gouvernement national. L'université officielle de Mboujimaï est-elle une réponse au défi auquel la province du Kassai orientale est confrontée ? Nous louons des espaces sur l'ensemble de la ville de Mboujimaï. Et souvent, c'est parfois des salles paroissiales. Il y a même des paroisses qui nous les laissent gratuitement, en condition qu'on contribue à l'entretien, à la propriété. Mais on loue aussi des salles de communautés confessionnelles. 11 000 étudiants fréquentent chaque jour l'université avec des salles de classe éparpillées à travers la ville. Entre-temps, les travaux sur les chantiers accumulent du retard. Suivée à présent ce qu'a été la clôture de l'année académique à Lina, clôture de l'année académique qui s'est déroulée dans le contexte de LMD. Et on en parle avec plus de détails dans ce reportage. Une année académique particulière pour toutes les universités et instituts supérieurs de la RDC qui ont basculé dans le système LMD, licence, master et doctorat, mettant en œuvre un nouveau système d'encadrement. Au profit des étudiants conroulés, les étudiants de l'année académique 2021-2022 à Lina sont heureux d'en bénéficier. Bernadette Spoundou, l'une des récipiendaires et portée-parole des lauréats, à l'occasion de la cérémonie de clôture académique, témoignent leur connaissance aux encadreurs pour la qualité de la formation reçue. Nous profitons de cette opportunité pour réitérer nos remerciements au jointeur général et à son équipe pour tous les sacrifices consentis pour notre encadrement et mission à Lina. Merci aussi pour la matérialisation du nouveau campus de Lina qui deviendra à coup sûr un espace de diffusion de la culture au cœur battant de l'Afrique que la République démocratique du Congo. Sentiment réciproque pour les encadreurs qui ont encouragé les lauréats pour leur assuidité et leur détermination. Ils ont également appelé les étudiants ayant échoué à ne pas baisser les bras. Soyez s'il vous plaît, chers lauréats, ceux qui font, pas ceux qui rêvent. Vous aurez plus de non que de oui. Cela ne doit pas vous décourager, même si vous échouez dix fois. Aussitôt lancés dans le monde du travail et de la pratique, ces finalistes de Lina formés dans plusieurs domaines, notamment la musique, l'art dramatique, l'animation culturelle et autres, sont prêts à présenter leur savoir-faire à la nation congolaise étant donné que Lina figure parmi les instituts supérieurs de l'art des rénaux en Afrique. Clôture année académique et collation des grades académiques, on en parle encore cette fois-ci dans la province du Kassaï avec l'ISAM Chikapa. Franklin Kalombo. C'est sûr, une note de satisfaction que s'est passée la double cérémonie de clôture et collation des grades académiques à l'Institut supérieur des Arts et Métiers et Université La Sagesse de Chikapa dirigée par la professeure révérente Marie Chilomba Bakhita. L'ambiance festive de ce grand événement a été pareil au grand jour de fête. Parents, corps académiques, enseignants et autres invités de marque se sont donnés rendez-vous ici pour assister à cette grande cérémonie et féliciter ses aérés lauréats. Après lecture des rapports académiques par le secrétaire général académique, proclamation des lauréats par différents soeurs de section, s'en est suivi la collation des grades académiques par la professeure rédégiée de l'INIS, révérente soeur Marie Chilomba Bakhita, qui bien avant a prononcé son discours sur la politique générale de cette alma mater. « Nous, professeurs Chilomba Bakhita, Marie, directeur de l'université La Sagesse de Chikapa, vu le conseil verbal du jury chargé de procéder aux épreuves de la première et deuxième session de l'année académique 2021-2022, conférons aux candidats précisés le grade de gradué en sciences informatiques et techniques de secrétariat. » C'est dans cette ambiance des danses que s'est clôturée cet événement historique à l'INIS et UZAM Chikapa. « Défonds de pertinence de la qualité officielle, regard croisé des droits internationales et congolais, thèse soutenue à la faculté de droit de l'université de Kinshasa par Didier Pierre Ndangui. Cette thèse doctorale vient aujourd'hui trancher sur la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes les plus graves commis lors des fonctions d'État. Images et commentaires, Betty Amanikunda. Pour un jury composé d'éminents professeurs de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, les chercheurs Didier Pierre Ndangui s'effixent comme objectif la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes les plus graves qui sont condamnables par toute la communauté. Ils plaident pour la levée des humilités. Pour Didier Ndangui, ces principes voudraient que tout délinquant, quelle que soit sa position, sa qualité et son statut, dont la société doit être traduite devant les instances judiciaires lorsque sa participation à la commission de crime le plus grave a été soupçonnée. Chacun doit respecter la loi pour ne pas tomber, violer la loi et tomber dans la littérale de la justice. Nous voulons l'égalité, nous voulons l'impunité, nous voulons l'impunité des gens qui prétendent qu'ils violent la loi, sous tout vers les statuts qu'ils ont des officiers, pour échapper à la justice. Et ils sont en train de répugner nécessairement quiconque commettrait, je pense qu'il y a des fractions et s'est repoussuité. De son côté, le promoteur de cette étude est revenu sur l'intérêt scientifique du sujet abordé. Pour lui, les gens ne doivent pas se cacher sur les humilités. On ne peut plus avoir des dirigeants qui ne peuvent pas être poursuivis alors qu'ils ont couru des crimes graves qui relèvent la compétence de la coupe pénale internationale, tout simplement parce qu'ils sont porteurs de la qualité officielle. Cette thèse doctorale vient aujourd'hui couper l'herbe sous les pieds de tout ce qui se croit être au-dessus de la loi. A l'issue de cette thèse doctorale, les chercheurs rappellent la mention de la plus grande distinction. Un autre doctorant, il s'agit d'Albert Mondeke Mondeley. Quant à lui, la défense de la thèse de doctorat en théologie à l'Institut facultaire des Assemblées des Dieux, IFAD, de ce travail scientifique intitulé « La réduction de la pauvreté à la lumière de Genèse 2, 2, 4, 13 et 17 » « Défi et perspective pour une église actuelle en RDC » a été défendu bien évidemment par Albert Mondeley. C'est un reportage de David Moubenga. Il est possible de réduire la pauvreté en République démocratique du Congo si l'homme congolais qui est au centre de toutes bonnes et mauvaises décisions et toutes bonnes et mauvaises initiatives pour le développement, car c'est lui qui dérange et arrange, il détruit et construit. C'est l'exercice auquel s'est livré le chef des travaux Albert Mondeke Mondeley de l'Institut facultaire des Assemblées des Dieux au Congo dans sa thèse intitulée « La réduction de la pauvreté à la lumière de Genèse 2, 4, 13 et 17 » « Défi et perspective pour une église actuelle en République démocratique du Congo », thèse qu'il a défendue ce samedi 17 décembre 2022. Le récipiendaire a parlé des sortes de pauvreté extrême, absolue et relative et la pauvreté dans le contexte public. La République démocratique du Congo aspire à un système de gestion sociopolitique d'emprunt, notamment la démocratie, qui veut que le peuple souverain fasse un choix de ses représentants. Le chef des travaux Mondeke a donné ici l'apport de sa thèse à la société congolaise. A l'issue de cet exercice scientifique, le jury, dirigé par le professeur Kapalai de Lupen, a proclamé le chef des travaux Albert Mondeke Mondeley, docteur à thèse, en théologie, avec la mention distinction. La campagne de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme dans la province du Kassai et a été clôturée par le vice-gouverneur de province. 10 décembre 2022, Achecapa, de la campagne de 16 jours d'activisme contre le VBG, par le vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim du Kassai, Gaston Colet-Chimouanga. Cette campagne est le fruit des assises qui ont eu lieu à Kananga du 1er au 3 février 2022, sous l'hospice du gouvernement de la République, à travers le ministre national du genre, Familles et enfants, avec l'appui de l'UNHCR et de l'UNFPA. Maître Brigitte Omari, chargée de VBG au bureau UNFPA, Tchikapa a, au nom du représentant, résident du Fonds des Nations Unies pour la population, expliqué au cours de son allocution les pourquoi de cette campagne de 16 jours d'activisme. De son côté, Mme Denise Moulouka, ministre provinciale de genre, famille et enfants, n'a eu que des mots justes pour dire merci au sous-cluster VBG au Kassai. Mes remerciements s'adressent à l'UNFPA, l'élite du cluster VBG Kassai, qui a réunis autour de lui plusieurs acteurs internationaux et nationaux dans le but de sensibiliser contre les violences basées sur les genres, tant dans la ville de Tchikapa que dans les territoires. Et puis, la députée provinciale élue de l'Ansele et rapporteure adjointe de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Marie Kiet Mutsinga, mobilise la population de Kim Bontse, qui est à soutenir le chef de l'État, Félix, Anton Tchiseké Di Chilombo, et appelle à un enrôlement massif des électeurs pour les élections de 2023. Un reportage. Provinciale et rapporteure adjointe de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Marie Kiet Mutsinga est arrivée au complexe solaire mi-colline dans la commune de Kim Bontseke. Elle a eu droit à un accueil chaleureux de la population. Il s'agit pour l'honorable Marie Kiet Mutsinga, vice-président du PDG, de sensibiliser la population de ses coins de la capitale aux enjeux électoraux à venir, exhorter à l'enrôlement massif des électeurs potentiels et soutenir le président de la République, chef de l'État et nos forces armées dans l'effort de pacification de l'Est du pays. Faisant d'une pierre deux coups, la députée Marie Kiet Mutsinga a rendu visite au regroupement des personnes vivant avec handicap de Kim Bontseke. Pour lier l'utile à l'agréable, Marie Kiet Mutsinga a remis une chaise roulante toute neuve à une maman vivant avec handicap qui, à son tour, n'a pas tari de gratitude. Je remercie maman pour ce cadeau qui me sera d'un grand secours pour mes déplacements au quotidien. Que Dieu bénisse abondamment maman Mutsinga. Comment développer l'espace Kassaï, raffermir et consolider les acquis de la paix garantie par le chef de l'État ? C'est l'essentiel de la journée de réflexion organisée par la maison civile du chef de l'État placée sous le thème « Forum sur le renforcement de la cohésion sociale dans la région centre de la RDC ». Rodé Ponda. « Forum sur le renforcement de la cohésion sociale dans la région centre de la RDC », c'est le thème de la rencontre organisée ce samedi par la maison civile du chef de l'État mettant le scientifique mandataire public et le parlementaire de l'espace Kassaï autour d'une même table. Selon le chef de la maison civile du chef de l'État, le docteur Bruno Miteyo Nienge, l'objectif poursuivi par ce forum est essentiellement de réfléchir sur le développement de l'espace Kassaï, définir les stratégies de raffermissement et de consolidation des acquis du chef de l'État. Plusieurs orateurs, dont les éminents professeurs d'université et les mandataires publics, ont exposé sur différents sujets, notamment construire une large cohésion sociale pour le développement de l'espace Kassaï, les projets intégrateurs prioritaires pour le développement de la région centre de la RDC. Merci au chef de l'État qui a effectivement permis que ce forum se tienne, combattant numéro un pour un état de droit et de la démocratie. Il soutient vivement la liberté d'expression dans les terres du peuple du centre, mais aussi du peuple bongolais. Cette problématique de la gouvernance et l'exorbe du développement de notre espace sont au cœur des enjeux présents et à venir. La République démocratique du Congo n'a cessé d'enregistrer des performances au cours de ces deux dernières années. Cette rencontre, il faut le dire, a été sanctionnée par une déclaration solennelle de soutien par toutes les cinq provinces, ici de l'espace Kassaï, au Phare des Seines et au Commandant Suprême. La théorie de l'estrade est le bon. C'est le titre du livre publié par le professeur Alphonse Njate Omaniondo Mkoy, vice-doyen chargé de la recherche à la Faculté de droit de l'Université pédagogique nationale. Le vernissage de l'ouvrage a eu lieu à la cité de triomphe du ministère chrétien du combat spirituel de la commune de l'Imité, témoin de l'événement Benjamin Kabwanga Bukasa-Chinaï. Placé sous les hauts patronages de la Faculté de droit de l'Université pédagogique nationale IPEAN, La théorie de l'estrade et les bons est l'ouvrage de 132 pages publié par le professeur Alphonse Njate Omaniondo Mkoy, vice-doyen chargé de la recherche à la Faculté de droit de l'IPEN, docteur en droit et diplômé en criminalistique de l'Université René Descartes-Paris V, est une école doctrinale des droits en droit. Une branche de l'Académie des droits et des hautes stratégies ADAS créée par son auteur qui revendique la paternité du déclenchement d'une révolution doctrinale sans précédent, visant notamment la pose des balises indispensables au processus des déracidements définitifs, des vestiges de toutes les législations archaïques et régressives héritées de l'ère coloniale qui se révèlent aujourd'hui comme des obstacles à l'éclosion de l'identité réelle de notre système juridique et au-delà de notre famille juridique authentique. Porté sous les fonds baptismaux, à sa manière par les bergers, sentinelles de la vision du ministère chrétien du combat spirituel, papa Allé Gabriel qui a consacré par la prière l'œuvre à l'éternel du tout-puissant, cette épistémologie prône la rupture et le réaménagement dans une connaissance plus africaniste. Nous allons recommander cet ouvrage entre les mains du Seigneur. Nous chrétiens nous faisons les choses autrement, nous ne faisons pas les choses à la manière du monde. Je vais recommander ce livre entre les mains du Seigneur. Amen. Nous allons donc prier pour cela. Auverture du congrès du Parti politique Rassemblement des démocrates chisekédistes RDT, c'était le jeudi 15 décembre 2022, sous la direction du président du RDT, Sylvain Moutombo. L'essentiel de la thématique est consacré au choix du candidat unique, Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo à la présidentielle de 2023. Le professeur Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a représenté le président de la République. Redépend d'un reportage. Le roi est mort, vive le roi. C'est en ces termes que le Rassemblement des démocrates chisekédistes RDT a voulu pérenniser. Les combats politiques et l'image de feu et tienne Chisekédi-Homounoumba en portant l'identité des chisekédistes. Pour les rassemblements des démocrates chisekédistes, Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo reste leur unique et valable candidat à la présidentielle de 2023. Décision prise à la faveur du premier congrès de deux jours, en présence de tous les présidents provinciaux du RDT, ainsi que d'autres invités des marques de l'UDPS et des partis frères. Pour le professeur Mbata, le représentant du chef de l'État qui a conturé ses assises, le RDT s'est distingué d'avoir été le premier à organiser ce congrès pour le choix de Félix Chisekédi comme leur candidat président. Parce que c'est le bon, je t'avais choisi comme candidat, c'est celui-là qui serait le candidat. Bienvenue Fataki, secrétaire général du RDT, est l'homme le plus heureux. C'est avec une note de satisfaction que nous avons achevé les travaux du congrès. consacré à l'investiture du candidat président qui est M. Félix Antoine Chisekédi-Chulomo. C'était pour redorer les blasons du RDT. Les congrès éclaturés capturent la concrétisation des engagements pris pour accorder une majorité écrasante au président de la République, Félix Antoine Chisekédi, avec 100 députés alignés à tous les niveaux. C'est la contribution du RDT. Ses assises étaient marquées par la restructuration opérée au sein du RDT. Désormais, la dénomination coordonnateur est remplacée par le président national et le RDT est à la fois parti et aussi regroupement politique. Merci RDT pour ce reportage. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce journal était réalisé par Patrick Bapula et Papy Voelé. À l'équipe technique, Grace Kingambo, Yannick Yangumba, Jonathan Mouba Lama. Un journal coordonné par Medar Mbouyal à Mangal. L'information continue sur nos antennes. À 13h, Tétis, Samba à Danaé. Retrouvez dans quelques instants la tranche de communiqué avec Nadine Odiard. Au revoir et à la prochaine.